Aujourd'hui, le constat visible et partagé par tous, c'est que le climat change. La Terre s'est déjà réchauffée d'un degré depuis le début de l'ère industrielle. Et ceci, on le voit avec des événements dramatiques parfois, des sécheresses, la montée du niveau de la mer, la fonte des glaciers, des incendies, des inondations. Tous ces événements montrent que le changement climatique, il est là. Ce que disent les scientifiques aussi, c'est qu'à cause de l'inertie du système climatique, ce changement va se poursuivre. Pour autant, on peut encore agir maintenant pour changer la direction que va prendre ce climat à moyen et long terme. C'est-à-dire que, que va-t-il se passer entre 2030 et la fin du siècle ? C'est maintenant que nous le décidons. Si nous prenons les décisions pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, alors on pourra infléchir la trajectoire pour qu'après 2030, la Terre ne se réchauffe pas de plus d'un degré et demi. Mais ceci nécessite de prendre des actions de manière urgente. Si nous continuons sur la route actuelle, encore pendant dix ans, alors les jeux seront faits et la Terre se réchauffera de plus de deux degrés, voire peut-être jusqu'à plus de trois, quatre degrés. Et là, les scientifiques nous disent que les conséquences seront désastreuses. Sur les écosystèmes, avec une perte de biodiversité, sur les aléas climatiques, avec des tempêtes beaucoup plus fortes, des sécheresses beaucoup plus fortes, sur les systèmes agricoles. Donc tous les compartiments de nos vies seront touchés. Il est encore temps, mais il faut agir vite. Le problème du changement climatique, c'est son inertie. C'est-à-dire que le changement qu'on a déjà observé, il va se poursuivre pendant les prochaines années. Donc bien sûr, il faut que nous luttions contre ce changement climatique pour éviter la catastrophe. C'est la priorité à agir dans l'urgence. Mais en même temps, il faut que nous prenions soin de nos concitoyens, de nos écosystèmes, qui sont déjà impactés fortement par ce changement climatique. Donc les actions d'adaptation au changement climatique, elles doivent aller de pair avec les actions pour atténuer ce changement. On voit en plus que quand on fait des actions pour atténuer le changement climatique sans prendre en compte l'adaptation, ou qu'on fait des actions d'adaptation sans prendre en compte l'atténuation, alors on a des effets néfastes. Par exemple, si on se dit, pour protéger nos communes côtières, on va bâtir des digues et des digues, on va perturber les écosystèmes encore plus, on va dépenser des ressources en pure perte. Si au contraire, on se dit, on va accompagner en développant des zones humides, là, on va avoir une chance de créer un nouveau système qui soit plus résilient, c'est-à-dire capable de s'adapter, et qui sera aussi bénéfique pour préparer l'atténuation. Donc nous devons inventer nos villes, nos territoires, notre économie de demain, en prenant en compte les deux enjeux, s'adapter, mais préparer aussi un avenir d'un monde et d'une France sobre, prospère et solidaire. Si on veut inventer un monde vivable pour nos concitoyens français, mais aussi pour l'ensemble des personnes du monde, il faut que nous imaginions des nouveaux modes de vie. La priorité pour arrêter ou ralentir le changement climatique, c'est d'arrêter nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut que nous rentrons dans une logique où en 2050, nous n'émettons plus de gaz à effet de serre. Pour cela, la clé, c'est la sobriété. Il faut que nous réinterrogions tous nos besoins, tous nos usages, en nous posant la question, sont-ils vraiment nécessaires, sont-ils utiles, sont-ils bénéfiques, et que nous prenions des décisions en conséquence. Il faut faire cet exercice sur l'ensemble des secteurs d'activité, sur l'ensemble des systèmes qui constituent notre société. Le bâtiment, les transports, l'agriculture et l'alimentation, l'industrie, la production d'énergie, tout ceci contribue à nos émissions aujourd'hui. Il faut que nous inventions des solutions alternatives pour continuer à habiter aussi confortablement, mais sans émettre de gaz à effet de serre, à nous déplacer quand nous en avons besoin, mais sans émettre de gaz à effet de serre, à produire notre alimentation avec des systèmes qui perdent de nous nourrir, mais sans émettre de gaz à effet de serre. Et ça, ça nécessite de travailler sur trois piliers. D'abord, des changements collectifs et sociaux. Ensuite, utiliser la technologie à bon escient pour qu'elle nous donne des solutions plus efficaces, plus sobres. Et enfin, au niveau individuel, changer nos comportements dans cette logique de sobriété. En s'appuyant sur ces trois piliers, la conviction de l'ADEME, c'est qu'on arrivera à avoir une société française qui sera sobre, c'est-à-dire qui ne contribuera plus au changement climatique, mais qui sera prospère, c'est-à-dire qui continuera à créer de la valeur et du bien-être pour ses concitoyens, et qui sera solidaire, c'est-à-dire qu'elle ne laissera personne au bord de la route et qu'elle s'occupera aussi des plus vulnérables face à ce changement climatique.